Alors Victoria, toi la geek, ça fait quoi de ne pas avoir son portable en dormant ? En dormant, bah ça fait rien. Bah non parce que j'utilise les soirs après manger et enfin non ça me fait rien. T'as réussi à bien dormir quand même ? Oui. Mais ça a dû te changer au départ par rapport à l'habitude ou... Non non ça va pas, j'ai changé non. Si ça t'a changé, ça t'a pas perturbé mais changé. Tu dors avec ton portable d'habitude. Non, non j'ai pas le droit. Vous pouvez me demander à ma mère, j'ai pas le droit. C'est vrai. D'accord. Sinon, pendant le sénat, toi et Colline vous vous êtes séparés et tu as réussi à aller au tennis à ma mère ? En fait on s'est séparés à cause de Théo parce que... enfin voilà. Je sais pas si c'est une gaffe et euh... et oui j'ai réussi à jouer au tennis. Et donc j'ai pas... enfin j'ai pas trop compris euh... Théo a mis une embrouille entre vous non ? Ouais, en fait il nous a séparés. Il nous a séparés, d'accord. Mais c'était un choix... c'est Théo qui a choisi ou c'est Pauline qui a choisi ? Les deux. D'accord, vous vous êtes séparés d'un commun accord ? Euh non, moi j'ai pas eu mon mot à dire. D'accord. Elle a décidé pour moi. D'accord. Donc euh... elle a complètement viré de bord pendant le stage ? Voilà. D'accord. Et ça... ça t'a vraiment pas perturbé dans ton tennis ? Euh... au début ça m'a fait bizarre mais après non. Donc c'est bien la raison, c'est là où on voulait en venir, au début tu... C'est ça que je fais du village. Voilà, au début c'était vraiment vraiment difficile et après t'es vraiment rentré dans le stage. Voilà. Donc c'est... ça veut peut-être dire que tu as retrouvé euh... retrouvé quelqu'un pendant le stage. Tu peux nous l'annoncer, il nous l'a dit tout à l'heure. Donc euh... tu veux pas nous le dire ? D'accord. Ouais bah... ça restera secret, sachant que bah il l'a déjà annoncé et je pense qu'il passera avant toi. Donc euh... Victoria, désolé et bonne soirée. Merci.